Bonjour tout le monde, bonjour chez Zélie, donc je vous souhaite au travail dans l'exemple national. Alors dans cette vidéo, donc je vais seulement partager quelques astuces. Donc je fais un cours de champ vertical avec Viscu, donc pour les deuxièmes années de Science Maths et les deuxièmes années de PC. Donc tout ça c'est ce qu'il faut faire attention. Et je vais présenter aussi après Inch'Allah, donc les choses donc à maîtriser, et bien à vérifier vos mémosés. Donc premièrement, donc les choses qu'il doit tenir compte, dans ce sens, sud vertical Viscu. D'accord ? Donc on a un fluide comme ça, et je monte bien, je lâche un corps S dans un fluide. Alors, le fluide, il est caractérisé avec masse volumique O, F. D'accord ? Et l'entrée H. D'accord ? Donc H, le fluide est caractérisé avec O, F et H. Alors pour le corps collé, donc il calme avec la masse et le volume. Et la masse volumique. D'accord ? Alors, on a deux questions. Soit le corps relâche bien, lance sans vitesse initiale. Alors on obtient, si le corps lance sans vitesse initiale, on obtient cette courbe qui représente la vitesse en fonction de nous. Alors, cette figure montre quoi ? Pour que, que le mouvement, donc je crois qu'on a deux régimes. Il y a un régime ici, trois et trois. La vitesse varie. La vitesse varie. D'accord ? Et un régime permanent. La vitesse varie. D'accord ? Et un régime permanent. La vitesse varie. D'accord ? Alors, pour ce régime, donc, il y a une durée, le départ, ou bien, TRF. TRF, donc, c'est la durée, le régime transitoire. D'accord ? C'est important. Alors, c'est dans le cas où le corps lance avec une vitesse initiale de 0, différente de 0. Dans le cas où O S est supérieur à O F. Soit que le corps est plus lent que le fluide. Soit que la densité, donc supérieur à 1. D'accord ? En ce cas, on obtient cette figure. Donc, ça, ça représente la vitesse hélixienne. Et ça représente la vitesse limite. D'accord ? Alors, ce qui est important, les choses que je veux citer ici, que je vais citer ici, c'est qu'on a deux choses importantes. Il y a deux grandeurs. La distance et la durée. Donc, pour la distance, on a deux distances. La distance en régime transitoire, DRT, et la distance en régime permanent. D'accord ? Et on a deux durées aussi. Donc, le déplacement du corps dans le fluide, il y a deux durées. Donc, la durée de régime transitoire et la durée de régime permanent. Alors, pour la durée de régime transitoire, elle a déterminé expérimentalement d'après la cour. D'accord ? Ou bien, dans l'examen, elle peut considérer que, mais je l'ai proposé par le dénoncé de l'examen, que le départ D est presque 15 ans. D'accord ? Mais généralement, elle a déterminé expérimentalement. Alors, et après donc, la durée finale. Et puis, il y a la durée du chute. La durée, c'est la somme. C'est la durée de régime transitoire, plus la durée de régime permanent. Alors, pour la distance, la distance globale, la distance parcourue par le corps S, de T égale à 0, de T égale à 0, encore jusqu'à SH. C'est la distance en régime transitoire, plus la distance en régime permanent. Alors, on n'a pas une relation mathématique, d'accord ? Mais on a une relation mathématique entre la durée, entre la distance en régime permanent et la durée en régime permanent. Pourquoi ? Parce qu'en régime permanent, la vitesse VZ est constante, donc le mouvement est rectiligne, uniforme. D'accord ? Alors, quoi ? Alors que V limite égale à la distance de régime permanent, divisé par la durée de régime permanent. D'accord ? Alors, 6 astuces, donc qui sont importantes pour répondre à la dernière question en mécanique, soit pour les deuxièmes essences, pour les deuxièmes essences. Alors, si vous avez des autres questions sur ce problème, vous pouvez les lancer dans les commentaires et je vous réponds simultanément. D'accord ? Alors, merci les chers élèves, merci tout le monde.